Comment réaliser cet assemblage sur SOLIDWORTH. Dans cette vidéo je vous montrerai comment vous pouvez réaliser cet assemblage. Vous pouvez voir comment notre moteur tourne. Vous pouvez apprendre comment effectuer des contraintes sur l'assemblage et insérer des pièces. Pour cela on vient sur nouveau. On sélectionne assemblage. Une fois ce assemblage, on clique par courir. On sélectionne VILBREAKEN. On place le VILBREAKEN. Vous pouvez voir comment le VILBREAKEN tourne. Si vous souhaitez que votre VILBREAKEN soit fixe, vous faites un clic gauche, vous cliquez sur fixe. Vous pouvez voir. Regardez, notre VILBREAKEN ne peut pas bouger. Mais si on veut le libérer, on clique fin, clic gauche, on clique sur libérer. Vous voyez comment il bouge librement. C'est juste une option que vous pouvez apprendre sur SOLIDWORTH. Maintenant, on va venir sur esquisse. Tout d'abord, on va sélectionner le plan de droite. Venis sur esquisse. Tracez une ligne. Tracez une ligne. Tracez une ligne horizontale. Puis une ligne verticale. On va trouver la deuxième ligne. Tracez une 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 ligne Ceci, égale à 114 mm, on valide. On compte 16 autres distances, égale à 114 mm, on valide. Puis, cette autre distance, égale à 114 mm, on valide. Puis, celle-ci et celle-ci, égale à 156 mm, on valide. Une fois cela réalisé, on clique l'esquisse. Vous pouvez voir. On va faire une contrainte. On clique sur contrainte. On sélectionne ce cercle-ci et ce cercle. On prend contrainte 2. Quartialité. On valide. Vous pouvez voir notre contrainte réalisée. Vous pouvez voir que le Viborgon ne peut que se déplacer en transaction ou en rotation suivant cet axe-ci. Il ne peut plus faire autre transaction. Il n'a plus que de décret de liberté. Maintenant, pour le fixer, on va venir à nouveau sur contrainte. Sélectionnez. Sélectionnez ce point. Et cette face-ci. Fait une contrainte de coïncidence valide. Vous pouvez voir comment notre contrainte s'est parfaitement réalisée. On valide. Une fois cela fait, on va essayer d'insérer tous les autres composants à assembler. On vient sur insertion, support pourrie. Pour faciliter la tâche, c'est l'important de créer un dossier où vous remplirez, où vous mettez tous les éléments à assembler. Cela vous permettrait de faciliter énormément la tâche. Donc, je vais juste tout insérer cette pièce-ci. Je sélectionne la première pièce. À nouveau sur insertion, parcourir la deuxième pièce, qui recommence l'opération jusqu'à ce que les six pièces soient insérées. Ça, c'est l'arche du piston. À nouveau sur insertion. Il manque le piston en lui-même. Oui. Je pense que c'est tout. Vous pouvez voir comment nos éléments sont déjà insérés. Il manque encore un dernier élément, l'anneau. L'anneau élastique. Une fois l'insertion terminée, on va essayer d'établir les contraintes entre ces différentes pièces. Pour cela, on revient sur l'assemblage. Tendez, on a grandis un peu. On clique de passer en rotation. Pour faciliter la tâche important que ce piston soit à une position verticale. On va venir sur la tâche important que ce piston soit à une position verticale. On va essayer d'établir les contraintes. On va essayer d'établir les contraintes. On va essayer d'établir les contraintes. On vient au niveau du piston pour moteur. On sélectionne son plan de dessus. Ici, ça dépendra du plan que vous avez sur votre chemin. On maintient la touche contrôle. Enfin, on vient sur le piston pink. Ça, c'est l'arc du piston. On sélectionne le plan de face. Enfin, on clique sur les contraintes. On choisit les contraintes de coïncidence. Vous pouvez voir que ces deux plans vont coïncider. On va maintenant essayer d'insérer une deuxième contrainte. On sélectionne le corps de l'arc du piston et cette partie-ci. Vous pouvez voir comment notre contrainte s'est réalisée automatiquement. On valide. On va sélectionner « Portialité ». On valide. Vous pouvez voir comment ça s'est réalisé. Puis, on va réaliser une deuxième contrainte entre le piston et la partie supérieure de l'arc. On vient au niveau de l'arc de l'arc de l'arc de l'arc de l'arc. On maintient la touche contrôle. Puis, on vient sur l'arc du piston. On sélectionne aussi la touche contrôle. On sélectionne cette arce-ci. On fait un clic gauche sur « Contraintes ». On met « Coïncidence ». On valide. Vous pouvez voir comment ils sont en coïncidence. Ces deux pièces peuvent se déplacer en sensation. Puis, on va réaliser une deuxième contrainte entre ces deux-là. On sélectionne ce cylindre. Et cette arce-ci. « Coïncidence », « Contraintes », « Portialité ». On valide. Vous pouvez voir comment notre contrainte s'est établie. Une fois cela réalisé, on va essayer de réaliser une contrainte entre la partie inférieure du piston. Et élancer de la pierre. Pour cela, on vient sur « Déplacer ». Pour y attiser qu'on traîne, c'est plus facile que notre partie inférieure soit disposée de cette manière-ci. On vient, on sélectionne ce trou. On clique sur « Contrainte ». On sélectionne cet autre trou. « Contrainte », « Portialité ». On valide. On sélectionne ce trou. Et cet autre trou. On fait « Contrainte », « Contrainte », « Portialité ». On valide. Vous pouvez voir comment notre contrainte s'est établie. Vous voyez comment notre élément est successif de se déplacer. Pour fixer les deux, on va réaliser une contrainte de contact. On sélectionne cette surface. On sélectionne cette autre surface. On fait « Contrainte de contact ». On valide. Vous pouvez voir comment notre pièce ne pourra plus se déplacer. Maintenant, on va essayer de réaliser une deuxième et dernière contrainte entre la nouée de stick et le piston. On vient au niveau des contraintes. On sélectionne l'anneau élastique. Puis, on sélectionne cette partie du piston « Contrainte et Portialité ». On valide. Cet anneau aura le même arce que notre piston. Mais ils sont encore susceptibles de se déplacer. Pour fixer les deux, on va imposer une nouvelle contrainte. Pour cela, on va sélectionner cette surface. Et sélectionner la partie surface inférieure de l'anneau élastique. Contrainte ou coincidence. On valide. Vous pouvez voir que notre anneau élastique ne peut plus se déplacer. Maintenant, on va essayer de répéter cette figure sur les deux autres trous. Pour cela, on vient sur « Insertion des composants ». On clique « Copier » avec les contraintes. On sélectionne notre anneau élastique. On clique sur « Suivant ». Puis, on sélectionne cette face-ci et cette autre face. Vous voyez comment notre matériau s'est répété. On valide. Puis, on répète la même opération ici. On sélectionne cette face et cette autre surface. Ça se répète. On clique sur « OK ». On arrête la répétition à ce niveau. Vous pouvez voir déjà comment notre piston est bien assemblé. Maintenant, on va essayer de réaliser une contrainte entre le videocam et ce piston-là. On positionne parfaitement notre esquisse. Attendez, on déplace et on rapproche les composants. Voilà. On vient sur « Contraintes ». On supprime ça. On ferme. On vient sur « Contraintes avancées ». Sur « Glissier ». On sélectionne cette surface-ci et cette autre surface. Vous voyez. Ça va établir une liaison entre ces deux plans-ci. On valide notre contrainte. Vous pouvez voir comment le piston peut se déplacer uniquement en transaction. Uniquement. Maintenant, on va essayer de réaliser une contrainte de partialité entre nous. Cet élément du videocam est cet aspect-ci. Pour cela, on vient à nouveau sur « Contraintes ». On sélectionne cet élément et cet autre élément. Une contrainte de partialité. On valide. Vous pouvez voir comment ça se réalise. Regardez. Comment a-t-il le piston insucessible défait une rotation. Ce qui n'est pas normal pour un moteur pour mission éterne. Puisqu'il ne pourra réaliser qu'un mouvement de translation rectiligne éterne. On va établir une deuxième contrainte pour que ce mouvement ne soit pas possible. Pour cela, on sélectionne la ligne de notre esquisse. Puis le corps du piston. On réalise une contrainte de partialité. Il ne faut pas mettre de continence plus de partialité. On valide. Vous pouvez voir comment notre piston peut déjà tourner en rotation. Puis on va juste essayer de répéter cette figure sur les autres parties du videocam. On vient au niveau d'insertion. Je suis copié avec les contraintes. On sélectionne le corps du piston. On sélectionne la partie inférieure. Puis on vient au suivant. On sélectionne cette surface. Cette autre surface. Puis on sélectionne ce cylindre. Et cette droite. Vous pouvez voir comment ça s'est répété. On valide la répétition. Puis on vient. On sélectionne cette surface. Cette autre surface. Cette autre surface. Ensuite. On sélectionne ce cylindre. Et cette arcelle. Voilà. Vous pouvez voir comment notre répétition s'est parfaitement réalisée. On valide. Puis la troisième répétition. On sélectionne ce plan. Cette autre plan. Cette cylindre. Et cette arcelle. On valide. Puis on s'arrête à ce niveau. La répétition est terminée. On quitte la répétition. Vous pouvez voir comment notre assemblage est réalisé. Attendez. On essaie de faire une rotation. Vous pouvez voir. Attendez. On cache ses arces. Vous pouvez voir la rotation du piston. Et par-dessus du monteur. Tu vibres comme. On a enregistré notre travail. Assemblage. Assemblage. Assemblage des éléments. Si cela vous a plu. N'hésitez pas. A liker. A partager. Et à vous abonner. Et écrivez vos questions en commentaire. A l'époque. Heuille thom. Ce n'est pas uneroad. Il y a pas du choc. À la fin de croyoy.